Salut à toutes et à tous de retour sur le plateau de Baxit, chers amis, j'espère que ça va toujours, que vous avez apprécié cette première partie, ça va toujours tous les trois ? Oui, super, très bien, très bien, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a des réseaux sociaux spéciaux au Baxit, n'hésitez pas à aller follow, à vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Vous aurez toutes les infos, vous aurez les noms des invités qui sont annoncés sur ces réseaux sociaux-là, donc allez-y sur le Twitter, l'Insta et le YouTube. Chers amis, cette semaine, comme chaque semaine, nous avons le plaisir sur le plateau de Baxit de recevoir une personnalité politique de premier plan qui vient vous parler. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Juvin. Bonsoir Philippe Juvin, comment allez-vous ? Bonsoir à tous, très très bien, je suis très heureux d'être arrivé jusqu'à vous parce qu'avec la circulation dans Paris, c'est un peu complexe. Alors, il se trouve que vous êtes maire de la Garenne-Colombe, maire Les Républicains de la Garenne-Colombe, vous êtes de l'autre côté du coup de Paris par rapport à nous, donc effectivement, c'est pas tout à fait à côté. Mais merci d'être venu, vous êtes par ailleurs médecin professeur à l'hôpital, à l'hôpital Georges Pompidou, si je ne dis pas de bêtises. Ça, dans le 15e arrondissement de Paris, qui est le département, un arrondissement dans le sud de Paris. Et vous êtes chef du service de réanimation ? Des urgences. Des urgences, on a des questions qui viendront tout à l'heure. Mais avant ça, Philippe Juvin, si on vous reçoit ce soir, c'est parce que, ça y est, les militants, pardon, les adhérents du Parti Les Républicains ont voté. Il n'y aura pas de primaire, les Républicains, pour désigner le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Il y aura un congrès le 4 décembre prochain. Êtes-vous candidat, Philippe Juvin ? Oui, je suis candidat. J'étais candidat à la primaire si elle avait eu lieu. Je serais donc candidat au congrès. Bon, je regrette. Moi, j'aurais préféré que tout le monde puisse voter, que ce soit très large. Finalement, seuls les gens à jour de cotisation voteront. C'est déjà bien qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat. Est-ce que ça aurait pu être élargé à l'UDI aussi et à quelques autres partenaires du centre ? Je crois que Ciotti a fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Je crois qu'Éric Ciotti, je crois que ce n'est pas lui. Non, non, il y a beaucoup de gens en réalité qui voulaient refermer le truc. En fait, il y avait même une possibilité de faire voter bien plus que les gens d'UDI, c'est de faire voter tous ceux qui souhaitaient voter. Comme en 2016. Il y a cinq ans. Bon, ça ne sera pas la solution retenue. Malheureusement, c'est ainsi, mais on fera avec. Est-ce que vous comprenez la réticence des adhérents LR à une primaire ? Oui, en fait, la droite a été traumatisée par la défaite d'il y a cinq ans. Et c'est assez freudien, en fait. Quand vous disiez primaire, tout le monde tremblait en se disant c'est à cause de la primaire qu'on a perdu. En fait, on n'a pas perdu à cause de la primaire. On a perdu à cause de ce qui s'est passé après la primaire. Mais les gens ont gardé cette idée que c'était la primaire qui nous avait fait perdre. Je crois que ça a beaucoup joué dans l'inconscient. Mais en même temps, c'est intéressant cet exercice de primaire, parce que la droite, du coup, de primaire ouverte, la droite ne s'y est prêtée qu'une seule fois. Vous sentez qu'il y a un retour en arrière de ce point de vue-là ? Un bon vieux congrès à la papa, c'est ça la lumière ? Non, mais ça ne sera pas un bon vieux congrès à la papa. Le truc, c'est ça. Alors dites-moi. L'idée, c'est de faire justement en sorte qu'il y ait plusieurs candidats. Parce que dans le passé, nous avions des congrès, mais il y avait un candidat, en fait. Moi, je souhaite qu'il y ait plusieurs candidats, le plus possible. Et donc, vous avez observé qu'on pouvait être candidat sans être membre des Républicains. C'est très important. Donc, il y aura plusieurs candidats. Et le corps électoral sera ceux qui sont à jour de cotisation. Il faut être adhérent pour voter, mais pas besoin d'être adhérent pour se présenter. Absolument. C'est fabuleux, quand même. C'est un peu conceptuel, mais les adhérents, jusqu'à quand pour adhérer ? 15 jours avant le vote, qui a lieu début décembre. Donc, je vous en prie, allez-y. In novembre. Du coup, on a regardé. On y réfléchira. En préparant l'émission aussi, on avait regardé en préparant l'émission combien ça coûtait l'adhérer, souviens-toi. C'est vrai qu'on avait regardé ça. C'est vrai qu'on avait regardé l'adhésion. D'ailleurs, il y a une adhésion à 15 balles pour les moins de 35 ans. C'est ça. Ah, voyez, allez-y. Faites le plaisir. Tarif préférentiel pour les chaudeurs. Il y a de très bons candidats. Et il y a de très bons candidats. On va en parler. On s'est dit que c'était pas banal aussi, ça, parce que ça arrive souvent aussi quand on fait voter uniquement les adhérents, de dire les adhérents à jour de cotisation depuis six mois. Absolument. Et là, non. On laisse le parti se remplir de nouveaux adhérents. Ça va être l'occasion du coup de faire le plein. Alors d'abord, on ne va pas se plaindre qu'il y ait éventuellement des gens qui prennent une cotisation, une adhésion pour venir voter. Mais c'était l'idée, en fait, d'essayer le plus possible de coller à l'actualité. Donc si, effectivement, vous fermez en plus en disant qu'il faut être adhérent depuis dix ans pour voter, ça ne peut pas marcher. Donc c'est très bien. 15 jours, c'est très bien. C'est une primaire ouverte à 35 balles, quoi, en fait. Grosso modo. Avec un tarif à 15. Avec un tarif à 15. Non, mais en vrai, d'un point de vue purement stratégique, c'est pas con, hein, de faire le plein d'adhérents d'un parti comme ça, etc. Mais d'ailleurs, nous restons à des seuls partis qui a une cotisation payante. Parce qu'il y a des tas de partis aujourd'hui où vous adhérez, un clic, et c'est fait. Et vous y êtes attaché à ça, l'adhésion payante ? Ah oui, je pense que c'est important. C'est important, l'argent à droite. Vous faites partie... Non, mais d'abord, la vie démocratique, pardon, ça coûte de l'argent. Donc il faut que les partis puissent vivre. Oui, bien sûr. Quand même, c'est facile de... Deuxièmement, ce qui est trop facile, c'est prétendre qu'on est un parti politique avec des adhérents dès lors qu'il suffit de cliquer. Vous savez très bien, vous cliquez, on clique toute la journée. Donc ça engage de payer. Je comprends. Vous avez regardé, Philippe Juvin, la primaire des écolos de l'autre camp. Vous en avez tiré quoi comme leçon de cette primaire ? Moi, j'ai été très intéressé. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je voulais une primaire à droite aussi. La primaire, en fait, ça a deux intérêts. Évidemment, désigner un champion ou une championne. Yannick Jadot, en l'occurrence. On verra pour nous. Mais ça a aussi intérêt de mettre sur la table des idées. Moi, j'ai appris des choses durant les débats. J'ai trouvé ça intéressant. Et je pense que les Français, pourquoi ils ne vont plus voter ? Ils ne vont plus voter parce qu'il n'y a plus de débat. C'est une des raisons. On ne débat pas suffisamment en politique. Et je crois que c'est bien d'avoir autour de la table des gens intelligents qui arrivent avec leurs arguments. Moi, j'étais ravi d'entendre les écolos discuter. Je connais bien Jadot. J'ai siégi au Parlement européen avec lui pendant des années. C'est quelqu'un de très bien. Je ne partage pas un certain nombre de ses thèses. Mais c'est quelqu'un qui est structuré et qui est intéressant. J'ai appris des choses. Moi, j'espère qu'on va faire la même chose à droite. Un jour, je me souviens que Jean-François Copé, à l'époque où il était à la tête de l'UMP, avait dit, vous savez, nous, à droite, on découvre un peu la démocratie interne. On n'est pas très habitué. C'est une phrase qui lui avait échappé comme ça, qui avait été reprise, ce que je trouvais intéressant, parce que je la trouvais un peu freudienne, celle-là aussi. Le côté, vous n'êtes pas habitué à droite, la démocratie interne, c'est plus le culte du chef. Non, mais c'est vrai que la droite est traditionnellement bonapartiste. C'est-à-dire qu'on se donne à un homme, à celui qui dirige le parti. Traditionnellement, la gauche se donne à des courants. Enfin, derrière les courants, il y a des hommes. Il ne faut pas être trop naïf. Mais c'est vrai que c'était une nouveauté il y a cinq ans. Je trouve que ça avait très, très bien marché, que ça avait été très enrichissant. En plus, souvenez-vous, il y avait la ligne Fillon, il y avait la ligne Juppé au deuxième tour. C'était deux lignes différentes. Ça, la politique, ça nécessite de la recherche, de la bataille intellectuelle. Moi, je suis pour la dispute intellectuelle. Mais d'ailleurs, en parlant de dispute intellectuelle, il y en a-t-il une à droite ? Il y en a-t-il une chez les Républicains ? De l'extérieur, ça ne paraît pas aussi évident que ça. C'est difficile de vous départager. Alors, dites-moi, c'est quoi les lignes politiques qui existent dans votre camp politique ? Mais typiquement, enfin très traditionnellement, on a des lignes, par exemple, sur l'Europe. On en a qui sont souverainistes, qui pensent que l'avenir est dans le fait que les nations reprennent des droits sur l'Union européenne, sur les institutions. Michel Barnier, par exemple. On va mettre des noms. Les gens s'y retrouvent. Et il y a des gens qui, comme moi, pensent que l'Europe, c'est un véhicule de puissance. C'est-à-dire que si la France veut peser dans les affaires du monde, il faut qu'elle ait un truc qui s'appelle l'Union européenne. Le seul problème, c'est que, et là je l'ai vu vraiment à Bruxelles, c'est que ce véhicule de puissance, il est intéressant pour la France si on a le volant. Mais la France a perdu le volant. On est sur la plage arrière et on attend que le truc avance sans nous. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Et puis il y a aussi des gens qui vont mettre l'accent, par exemple, sur les questions d'immigration ou de sécurité. Et c'est très important. Et puis d'autres qui vont mettre l'accent peut-être sur d'autres sujets, l'éducation, la question de l'innovation, l'esprit scientifique. Et vous alors, Philippe Juvin, de quoi le juvinisme est le nom ? Je peux développer d'ailleurs. Du coup, j'ai lu des papiers que vous aviez publiés, notamment en 2019 dans Le Monde, où vous appeliez un changement à la tête de LR. C'était le moment où il y avait Wauquiez. Et vous fustigiez une ligne identitaire qui devenait une obsession de la droite. Là où, en effet, vous êtes plus sur une ADN libérale pro-business européen, etc. Si je résume à grands traits. Et un peu moins. Vous aviez même parlé de François-Xavier Bellamy comme d'un candidat. Vous aviez dit que ça n'a pas de sens d'envoyer aux européennes. Où on vote beaucoup de ces questions-là. Un candidat qui est manifestement plutôt opposé à l'avortement, etc. C'est un rabougrissement de LR que de se rabougrir sur, finalement, les valeurs familiales, l'identitaire. C'est ça un petit peu ce que vous aimeriez incarner de différent à côté ? Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, quand c'est le désordre généralisé, le système ne fonctionne pas. Donc, la question de la sécurité, c'est une question absolument clé. Sauf que, ce que je crois, c'est que si la France veut continuer... Je ne parlais de sécurité, je parlais d'identité avec de valeur familiale. Et moi, je vous parle de sécurité. Je vois. C'est un sujet qui est un sujet important, mais qui ne se suffit pas. Et moi, ce que je veux, c'est que l'école éduque. L'école a du mal à éduquer. Il y a 15% des enfants qui ne savent pas lire et écrire en sixième. Ça paraît incroyable, cette histoire. C'est quand même incroyable que nous soyons le seul grand pays qui n'a pas inventé de vaccins. Où sont les innovateurs ? Pourquoi les chercheurs partent et ne reviennent pas ? Alors qu'ils partent, c'est bien. Ils vont voir à l'étranger, mais ils ne reviennent pas. Tout ça, moi, ça m'inquiète. Je pense qu'un grand pays, c'est un pays qui sait préparer l'avenir. Et j'ai signé, par exemple, une tribune dans Le Monde il y a quelques mois en disant qu'il n'y avait plus d'esprit scientifique en France. L'esprit scientifique, c'est ce qui permet de bâtir un avenir. On ne l'a plus. Donc, ces sujets-là, je vais les mettre sur la table. Et puis, il y a un sujet, moi, qui me tient très à cœur. C'est la question des services publics. On s'est beaucoup trompé à droite sur les services publics. On se souvient de nos thèses, il y a quelques années, où il fallait supprimer 500 000 fonctionnaires, etc. C'était la proposition de France. C'était la purge. Or, moi, ce que je crois, c'est que les services publics, c'est une colonne vertébrale. Il faut les moderniser, parce que parfois, ils ne sont pas modernisés. Il faut les rendre moins bureaucratiques, parce qu'ils le sont beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui sont payés à faire des services publics qui ne sont pas au contact des Français. Donc, moi, je suis pour renforcer les services publics, mais vous êtes aussi pour une baisse massive des impôts ? Oui, de production. Les impôts de production, je m'explique, c'est quoi ? Ce sont des impôts idiots qui sont très, très élevés en France par rapport à d'autres pays et qui consistent à demander aux entreprises de payer des impôts alors même qu'elles n'ont pas commencé à gagner de l'argent. Et donc, évidemment, c'est compliqué. Quand vous avez une boîte, vous avez le bâtiment dans lequel vous travaillez, etc., vous ne dégagez pas de bénéfices et vous payez des impôts. On vous tue. Pour vous donner un exemple, ces impôts de production, c'est l'équivalent de 5% du PIB en France. La moyenne européenne, c'est moins de 2,3%. Donc, on est à plus de deux fois la moyenne des impôts de production en France. Et donc, c'est un sac à dos plein de pierres que doivent porter les entreprises françaises. Mais il faut un investissement massif pourtant dans les services publics. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, vous nous dites, baisse des impôts, augmentation de la dépense publique, on pourrait vous traiter de démagogue. Oui, c'est vrai. Mais vous n'allez pas le faire pour des raisons assez simples. C'est qu'on a plus de 5 millions de fonctionnaires en France. On peut assez facilement, d'après les calculs qu'on a travaillés, mettre 2 à 300 000 de ces fonctionnaires qui sont en back office, pas au contact des gens, au contact des gens. Je vous donne un exemple à l'hôpital public. C'est un exemple que vous connaissez bien. À l'hôpital public, vous avez autant d'administratifs que de médecins, en équivalent temps plein. Un équivalent temps plein qui travaille l'équivalent de 100% du temps. Autant d'administratifs que de médecins. C'est fou. C'est fou. Alors vous dites peut-être que finalement, pour gérer un hôpital, il faut autant d'administratifs que de médecins, après tout. Quand vous regardez les cliniques privées, qui n'ont pas tout à fait les mêmes malades, c'est vrai, des malades peut-être moins compliqués, quoique, pas de caricature, c'est 3 médecins pour un administratif. Dans le public, on est à 1 médecin pour un administratif. Moi, je pense qu'il faut dégraisser l'appareil administratif. Et ces postes-là, qui coûtent de l'argent, parce qu'il faut évidemment bien payer les gens. C'est quoi ? C'est la secrétaire médicale qui va faire des... des injections, c'est ça ? Je ne comprends pas. Oui, ce n'est pas les mêmes métiers, effectivement. Je ne vais pas demander au directeur de vous opérer, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie, parce qu'ils ne sont pas du tout compétents. Ce n'est pas le même concours. Moi non plus, je n'ai pas envie de le faire opérer par eux. Ce sont des gens très sympathiques, mais pas capables d'opérer. Mais c'est simple. En fait, je parle de postes. Vous avez des tas de gens qui ont des contrats. Quand ces contrats se terminent, contrat administratif, au lieu de prendre un contrat administratif, de le remplacer par un contrat administratif, ce contrat administratif, vous le remplacez par un contrat d'une infirmière, ces postes qui ne sont pas au contact des Français, et c'est vrai dans l'éducation nationale aussi, vous avez 300 000 professeurs qui ne sont pas au contact d'élèves. Vous prenez les postes de ces professeurs et vous les mettez au contact d'élèves. Et du coup, l'administration est gérée par qui, alors ? Eh bien, moins il y a d'administration, mieux ça marchera, vous savez, c'est assez simple. Les chercheurs se plaignent d'avoir, eux, dans la recherche, l'enseignement supérieur, beaucoup, justement, de papiers à faire. Les flics se plaignent aussi de la même chose, d'avoir eux-mêmes beaucoup de papiers à faire. Donc on simplifie tout, en fait. Mais le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup d'administratifs, y compris à l'hôpital, mais les médecins ont en plus beaucoup de tâches administratives. Ce qu'il faut, c'est simplifier les procédures. Enfin, écoutez, moi, je peux vous expliquer, aux urgences, les gens viennent, on veut les hospitaliser, on essaie de trouver un lit. Si vous saviez le temps qu'on passe, probablement la moitié du temps d'un urgentiste, la moitié du temps d'un urgentiste dans la journée, c'est pas d'être en train d'examiner un patient, c'est d'être avec son téléphone ou son ordinateur pour essayer de trouver un lit. Ça, c'est du travail qui doit pouvoir se simplifier. On a une administration hospitalière, gouvernementale, collectivité territoriale, qui est très, très peu informatisée. Très bas informatisé. C'est là-dessus qu'il s'agit de se dégager des marges pour investir derrière ? Bien sûr. On dégraisse et ça nous donnera le... Bien sûr. Moi, je préfère, si vous voulez, payer une assistante sociale ou une infirmière en plus plutôt qu'un agent administratif. Il y a Léa qui a une question pour moi. C'est marrant parce qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que vous vous rapprochez beaucoup d'un discours qui pourrait tenir Emmanuel Macron, typiquement. Mais d'abord, moi, je crois... On est sûr de la simplification. Mais vous avez raison. On sort de la bureaucratie. Emmanuel Macron, quand vous l'écoutez... On aime l'Europe. Oui, mais Emmanuel Macron, quand vous l'écoutez, dit des choses tout à fait sensées. Le vrai sujet de la politique, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. C'est l'art d'exécution. La politique, c'est un art d'exécution. Vous voyez ? Il y a des tas de... En fait, tout le monde sait quasiment ce qu'il faut faire pour sortir du pays de la situation terrible dans laquelle il est. Il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes, les think tanks. Il y a des gens très intelligents qui ont fait des rapports formidables. Mais les hommes politiques... Et c'est ça, moi, qui... Et vous savez que quand on dit un homme, c'est... Non. Si, si, je vous dis, c'est la grammaire. Mais c'est peu importe. Ça signifie qu'en fait, ils font du commentaire. Or, moi, j'attends dans une politique qu'ils ne fassent pas de commentaire, qu'ils fassent des propositions. Emmanuel Macron, il a fait de très bons commentaires, sauf que j'attends qu'il agisse. Il n'agit pas. Toujours sur l'identité. Moi, j'aimerais poser une question. Une identité, Philippe Juvin, l'identité qui me semble, moi, assez floue, en tout cas pas très claire, sur l'identité du Parti Les Républicains. Aujourd'hui, quand on voit également un Éric Zemmour qui séduit de plus en plus de jeunes qui étaient avant dans vos rangs et qui, aujourd'hui, sont séduits par le discours d'Éric Zemmour, il y a Damien Abad, qui est président du groupe LR de l'Assemblée nationale, qui dit, j'entends ici et là qu'Éric Zemmour aurait des convictions proches des nôtres, proches de cette droite. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous seriez pour que Éric Zemmour, alors peut-être pas participe au Congrès, mais en tout cas, puisse débattre avec la droite. Est-ce que vous accepteriez un débat avec Éric Zemmour ? De toute façon, moi, je crois qu'on ne débat bien qu'avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Vous savez, débattre avec les gens avec lesquels vous êtes d'accord, ce n'est pas très utile. Donc, qu'il y ait des débats avec Zemmour, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que ce que dit Zemmour, c'est quoi ? Au fond, il fait des observations, là aussi du commentaire, de choses qui ne vont pas. Et objectivement, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des quartiers qui sont des quartiers de non-droit. On connaît tout ça. Moi, je suis maire. Et je peux vous dire, la vie du maire, ça consiste à faire en sorte que le truc n'explose pas. Et Zemmour décrit une situation explosive. Et là-dessus, il a raison. En revanche, là où je ne partage pas du tout les propositions de Zemmour, d'ailleurs, il y a peu de propositions, il y a beaucoup de commentaires, mais il y a peu de propositions. Toujours l'art d'exécution. C'est quand, par exemple, il explique à quelqu'un qui s'appelle Karim, vous voyez, vous êtes français, vous avez la carte d'internité française, vous travaillez, vous avez des enfants, vous voulez que ces enfants sortent du lot, aient un avenir, etc. Mais en fait, malgré tous vos efforts, parce que vous vous appelez Karim, vous ne serez jamais français totalement. Au niveau des constats, pareil, le grand remplacement... Ce truc-là m'ennuie. Au niveau des constats, vous iriez jusqu'à dire le grand remplacement, on est d'accord aussi là-dessus, on l'observe, c'est un constat qu'on partage. Vous avez dit qu'il a raison sur les constats. Oui, il a raison quand vous voyez un certain nombre de quartiers où vous n'entrez pas. On sait très bien que la police n'entre pas dans un certain nombre de quartiers. Moi, par exemple, j'ai dû... Je suis maire de la Garenne-Colombe. À la Garenne, c'est le cas ? Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Mais ça signifie qu'il faut être attentif. Il faut être attentif. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai dû moi-même intervenir parce qu'il y a un gars qui habitait dans un des immeubles qui appartenaient à la ville et qui terrorisait les étages en passant d'appartement à appartement, allait voir toutes les femmes qui vivaient seules et leur disaient attention, s'il ne met pas le voile, on te casse la gueule. Les femmes étaient perdues seules sont venues me trouver en me disant qu'il faut faire quelque chose. Donc, il y a une volonté de séparatisme qui pose un vrai sujet et ce truc-là, il faut le traiter. Est-ce que, selon vous, Éric Zemmour franchit des lignes jaunes ? Quand même, des lignes continues rouges. Quand il nous explique, je crois que Pétain a sauvé les Juifs pendant la guerre. Les Juifs français, d'après lui. Oui, c'est ça. Mais ça suffit à soi-même. Quand il y a l'histoire... Mais ça suffit à soi-même ? La question se pose pour une partie de l'électorat. Mais vous savez, quand je vous parlais de l'école tout à l'heure, pourquoi il faut mettre des moyens dans l'école ? Pourquoi il faut faire en sorte que l'école soit efficace, etc. ? C'est aussi pour ça. Parce qu'à l'école, vous apprenez à quoi ? Vous apprenez aussi à devenir un citoyen éclairé. Et qu'on puisse dire ça quand on sait le Veldiv, quand on sait l'histoire, c'est absolument fou. Voilà, c'est absolument fou. C'est compliqué. C'est du négationnisme, en fait. C'est du révisionnisme, à minimum. Pétain n'a pas sauvé les Juifs, premièrement. Pétain, deuxièmement, est allé plus loin que ce que les Allemands demandaient. Les Allemands avaient des exigences. Par exemple, les Allemands n'avaient pas demandé qu'on livre les enfants. Eh bien, Pétain a livré les enfants. Donc, Pétain n'a pas protégé les Juifs. C'est faux. C'est compliqué de trouver le positionnement politique aujourd'hui pour les Républicains. On a l'impression que vous êtes un peu bouffé, d'une part, par Emmanuel Macron qui droitise sa politique et son discours. De l'extérieur, c'est ce qu'on peut voir. Mais vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Et de l'autre côté, il y a un Éric Zemmour et surtout une Marine Le Pen qui dédiabolise son image, etc. C'est compliqué d'identifier la ligne des Républicains. Pour vous, il y a encore une droite en France qui existe ? Oui. Moi, je n'ai jamais quitté les Républicains. J'ai fait mienne une citation de Léon Blum, autour, on demande à Léon Blum pourquoi vous êtes resté à la SFIO, qui était le parti socialiste de l'époque. Et il répond, il fallait bien que quelqu'un garde la vieille maison. Donc moi, je suis toujours resté aux Républicains parce qu'il fallait bien que quelqu'un garde la vieille maison. Je crois que ça a une signification. On a gagné les élections municipales, régionales, départementales, etc. En fait, les Républicains, c'est très paradoxal. Nous sommes très, très forts dans les territoires. Il n'y a pas d'autres partis aussi forts que nous. On gère des villes, des départements, des régions, pas les autres. Il y a eu le PS à une époque, mais ce n'est plus le cas. Oui, mais ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, en revanche, au plan national, nous avons du mal. Pourquoi ? Je crois que nous ne débattons pas assez. C'est pour ça que j'espérais beaucoup et j'espère beaucoup dans ce débat de la primaire du Congrès pour qu'il y ait du débat entre nous, pour qu'on voit... Surtout que ça fait des décennies que vous servez toujours le même discours et que les gens en ont marre. Parce qu'on ne débat pas. Parce qu'on ne débat pas. Par exemple, la question des services publics, que la droite n'en parle pas, c'est quand même ennuyeux. Moi, je veux parler des services publics et la droite défend les services publics. Vous croyez que ça peut prendre ça dans l'électorat à l'air d'ici décembre prochain ? Philippe Juvin, le candidat du service public, ça peut gagner des voix ? Peut-être. C'est nouveau. Je vous l'accorde. D'abord, moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour moi, la politique, c'est une question de conviction. Je crois à ces questions-là. Je crois à l'éducation, au service public, je crois à l'innovation, je crois... Donc, je défends ces idées. Je verrai bien. Est-ce que ça prend ? L'idée, ce n'est pas que ça prenne. L'idée, c'est que je veux témoigner. Et oui, je pense qu'il y a une appétence. Les gens, vous savez, ne vont plus voter. 25 % des gens qui vont voter. Ça montre qu'il y a une difficulté. Peut-être veulent-ils des parcours différents. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas le parcours des autres. C'est certains qui veulent voir une offre politique différente. Moi, je n'étais pas ministre il y a 20 ans. Je n'ai pas été ministre. J'ai un autre parcours. C'est un parcours qui a quelques qualités, probablement des insuffisances. Mais je pense que ce type de parcours peut t'intéresser. On l'a vu d'ailleurs avec son renonceau. C'est intéressant. Gaspard, tu voulais poser une question à Philippe Juvain ? Peut-être pour rajeunir un peu l'électorat ou redynamiser peut-être certaines choses à droite. Il pourrait y avoir des mesures peut-être un peu plus sociales. C'est le cas. Et j'aimerais avoir votre commentaire peut-être, savoir ce que vous en pensez sur un fait d'actualité. On a parlé en début d'émission. Emmanuel Macron qui offre le remboursement de consultations. c'est limite chez les psychologues sur prescription et médecins. Vous êtes médecin, Philippe Juvain. Pour les psychologues, on l'a vu, le tarif est trop bas ou en tout cas n'est pas praticable sur le marché. Il y a trop de paperasse et il faudrait que les médecins acceptent et encouragent d'envoyer leurs patients chez un psychologue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous c'était une mesure importante au même titre que, par exemple, la prise en charge de la contraception chez les femmes de moins de 25 ans qui sont quand même des mesures sociales ? Est-ce que c'est des mesures que la droite aurait pu prendre ? Oui, je pense que la question de la psychothérapie c'est fondamental. Il y a d'abord la question de la santé mentale en France qui est très maltraitée. Essayer de trouver un psychiatre, vous allez voir comme c'est facile. Essayer de trouver un psychiatre pour enfants, c'est inimaginable. Donc on a un sujet là-dessus. Une des réponses, c'est effectivement de faire en sorte que l'accès au psychologue soit possible. Et l'idée qu'avait Emmanuel Macron de dire on va rembourser les consultations de psychologie, je trouvais que c'était très bien. Très très bien. J'étais très favorable. Et puis ensuite, j'ai lu et j'ai découvert effectivement ce que vous venez de dire. C'est que le remboursement va se faire probablement à hauteur de 40 à 60% simplement du vrai coût. Et donc, en fait, c'est une fausse dépense. C'est un faux remboursement, pardon. Et je pense que c'est une erreur. Son idée était bonne, mais on voit que dans son application, on est dans de la com' parce qu'en fait, il ne rembourse pas. Or, il faut rembourser les séances de psy. Pourquoi ? Parce que c'est la bonne réponse souvent à des sujets qui couvrent toute la population. Je reviens sur la question du Covid parce que, je le rappelle, vous êtes le directeur des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou à Paris. Vous travaillez dans l'hôpital depuis des années. Il se trouve que la crise du Covid a jeté les projecteurs sur le monde de l'hôpital, sur la vie de l'hôpital. Le gouvernement lui-même, semble-t-il, s'en est saisi à l'occasion du Ségur de la santé. Est-ce que vous pensez que l'hôpital public en France est à la hauteur ? Pendant des années, on nous a raconté que nous avions le meilleur système de santé du monde. C'était un classement de 2001 et on vivait là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a observé durant la crise du Covid ? C'est qu'on pensait avoir le meilleur système de santé du monde. Ce n'est pas vrai. On a eu un système de santé et à l'hôpital en particulier qui a... C'est la Cour des comptes qui a dit ça. Le système de santé n'a pas tenu. Il a improvisé. Et ça, vous l'avez vu de l'intérieur. D'une manière caricaturale. On a manqué de tout. On a manqué, comme vous le savez, de masques, de tests. L'hôpital Pompidou, qui est l'hôpital le plus récent de Paris, nous n'avons fait des tests PCR que début mars 2020. Alors que l'épidémie, ça faisait un mois et demi. On a manqué de gants. On a même manqué, à l'hôpital, pas chez nous, mais dans d'autres hôpitaux, de housses mortuaires. Pardon du détail morbide, mais ça vous montre combien le système est paupérisé et des lits de réanimation, évidemment. Donc moi, ce que je crois, c'est que l'hôpital, il est à la hauteur des services publics. C'est pour ça que je défends les services publics parce que tous les services publics sont paupérisés, tous. Vous n'avez jamais les bureaux de poste qui ferment, les trains qui n'arrivent pas à l'heure ou qui sont sales. La voiture de police que vous appelez, on vous dit qu'il n'y a pas de voiture disponible. C'est malheureusement très banal. Donc la paupérisation d'hôpital, c'est la paupérisation des services publics, je vous le confirme. Le débat sur le Covid a aussi porté sur la posture des personnalités publiques dans le débat public sur la question de la vaccination des tests. Est-ce que vous pensez que des responsables politiques ont manqué de rigueur dans leur expression publique en n'incitant pas les gens à se vacciner ? Récemment, Christiane Taubira, par exemple, il y a une polémique autour. J'ai été très déçu par la position de Christiane Taubira que je n'ai pas bien comprise, d'autant que, bon, peut-être que sur un plateau, on en vient dire une bêtise et puis on lui a demandé de confirmer, elle a confirmé malheureusement sa position. Je rappelle que Christiane Taubira, voilà, ne veut pas inciter les Guyanais à se vacciner. Bon, elle a tort parce que ce qui se passe en Guyane montre que, enfin, c'est une des raisons, c'est la non-vaccination. L'autre raison, c'est qu'on a un système qui est en miettes. Le système des hôpitaux est en miettes en Guyane. Ce qui marche chez vous, pourquoi vous n'avez pas de morts ? Parce que vous avez plus de tests, plus de masques, plus d'irréanimation. Elle a dit, non, vous n'avez pas compris. Ce qui marche chez moi, c'est la confiance. Les gens ont confiance en la parole publique. Je pense que cette épidémie, elle a montré qu'on n'avait pas confiance en la parole publique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays où la parole publique ne se trompe jamais, a réponse à tout, ne s'excuse jamais quand elle s'est trompée. On peut se tromper. Enfin, moi-même, je me suis trompé sur la crise. Il faut s'excuser. Vous aviez parlé de l'inculture scientifique aussi. Il y a un certain de vos camarades de LR aussi qui ont fait front derrière Didier Raoult. Il y a eu une sauce Didier Raoult qui a été montée pendant très longtemps. C'est vos camarades du Sud ? Pardon, il n'y a pas que lui. Je vous rappelle que le président Macron est allé lui-même rendre visite en grande pompe au professeur Raoult. On l'a oublié. Ça, c'est l'inculture scientifique. Ah oui. Et sa partie passe discrétée. Bien entendu. C'est la culture scientifique des élites, l'administration comme les élus. Elle a quoi comme conséquence ? D'abord, ils ne connaissent pas les questions scientifiques. Et deuxièmement, ils ont une tournure de pensée qui est l'antithèse de la tournure de pensée scientifique. C'est quoi une tournure de pensée scientifique ? Il y a un philosophe qui s'appelait Gaston Bachelard qui l'a très bien résumé. Il a dit la science, ça sert à penser contre son propre cerveau. En politique, il faut savoir de temps en temps penser contre son propre cerveau. C'est le doute. Le doute méticuleux. Ça, il faut l'avoir aussi en politique. Justement, quand on est pro-business, pro-entreprise, etc., on peut avoir envie de se dire il ne faut pas tout bloquer l'économie, il faut laisser circuler le virus. Et c'est un peu ce qu'on a fait en France et ce que Boris Johnson était parti à faire aussi, vivre avec le virus plutôt que la stratégie zéro Covid. Et ça, vous en parliez dans une tribune au Monde il y a très peu de temps. Vous disiez, vous essayiez de raconter comment on peut en finir avec le Covid. Manifestement, ce n'est pas en vivant avec le virus. Pour vous, il faut l'éradiquer. Et que finalement, la stratégie un petit peu qui était souhaitée par les milieux patronaux. Les milieux patronaux ont vraiment poussé là-dessus. On écoutait Sophie de Menton, au MEDEF, etc. Non, non, on ne reconfine pas, on vit avec le virus et puis c'est bon. Et bon, ça fait même perdre des points de PIB, en fait, ça, finalement. Oui, en fait, c'est intéressant parce que, d'abord, honnêtement, on a fait comme on a pu parce que tout le monde a découvert le truc. Aujourd'hui, c'est plus facile de tirer des leçons parce qu'on sait ce qui s'est passé. Donc, je suis prudent sur ma critique. Objectivement, quand on regarde les choses, maintenant, on peut analyser d'une manière très simple. Il y a eu deux stratégies dans le monde. Il y a eu stratégie française, européenne, on laisse circuler le virus. Quand c'est trop dur, on confine, on arrête tout et puis après... Et puis, il y a la stratégie australienne, néo-zélandaise. Certains États du Canada, et c'est intéressant parce qu'au Canada, certains États ont eu la stratégie de la France et d'autres ont eu la stratégie de la Nouvelle-Zélande qui consiste à dire zéro Covid. Dès qu'il y a un bout de Covid qui circule dans la population, on l'identifie, on remonte toutes les chaînes de contamination. Vous êtes positif, je vais scientifiquement regarder durant les trois derniers jours tous les gens que vous avez croisés et je vais isoler tout le monde. Cette stratégie qu'on ne fait pas en France, c'est la stratégie d'éradication zéro Covid, elle a permis beaucoup moins de morts dans les pays que nous avons fait, beaucoup moins et beaucoup moins de chutes de pipe parce que l'économie, en fait, s'est moins arrêtée brutalement et globalement. Jusqu'à ce que les variants arrivent et ces pays-là ont été débordés. Et donc, la bonne stratégie, il n'y a pas que moi qui le dit, il y a maintenant des tas de gens qui le disent, c'est à la fois la stratégie zéro Covid, ce qu'on n'a pas fait en France, et la vaccination massive, ce qu'on a fait en France. Et la vaccination à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir penser à la question des brevets ? Mais tant que vous... Vous savez, j'étais un des premiers au mois de janvier à expliquer qu'il fallait que la France achète les brevets. Ils les achètent, que ça devienne un bien public. Donc, j'étais un des premiers à dire. Et quand je disais ça, je me faisais taper dessus en disant qu'il ne connaît rien, etc. Aujourd'hui, quand même Biden dit qu'il faut le faire... Et même Macron dit que c'est une très bonne idée. Oui, mais Macron, pardon, le dit aujourd'hui, alors que moi, je l'ai dit le mois de janvier. Tant qu'on n'aura pas fabriqué, tant qu'on n'aura pas vacciné l'Afrique, on ne s'en sortira pas. Parce que l'Afrique non vaccinée, c'est une usine potentiellement invariant. Et voilà. Le gouvernement a organisé le Ségur de la Santé. On parle de plus de 8 milliards d'euros d'efforts budgétaires supplémentaires, notamment pour l'hôpital public. Le gouvernement se targue d'avoir fait quasiment le plus grand effort de l'histoire en direction de l'hôpital et des soignants. Est-ce qu'il a raison de s'en vanter ce gouvernement ? Est-ce qu'il fallait faire ce Ségur de la Santé ? Non, mais d'abord, oui, il fallait le faire, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement, quand vous l'écoutez, chaque fois qu'il faut un truc, c'est on n'a jamais fait mieux, c'est historique, etc., il n'y a pas un truc qui ne se traduit pas par un roulement de tambour et un défilé sur les Champs-Elysées en disant, regardez, on est les meilleurs. C'est de la politique. Non, mais c'est de la com permanente. Oui, bien sûr, qui défendent leur bilan, on ne peut pas leur en vouloir. mais c'est de la com permanente, donc attention au superlatif. Non, mais il y a un moment, on ne les croit plus. C'est ça aussi. La parole publique... Si vous, par exemple, demain, vous mettez en place des mesures et des réformes importantes pour les services publics qui disent, oh, Emmanuel Macron, il est génial, il comprend mieux les études scientifiques que tous les virologues et les épidémiologues. On l'a entendu il y a quelques mois. Jean-Michel Blanquer, on a beaucoup fait... Mais c'est ridicule. Enfin, on sait que c'est ridicule. Non, mais le président de la République a des qualités. Je vais vous dire, il a des qualités. C'est un homme, en plus, qui veut bien faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais arrêtez. Les gens voient bien que ce n'est pas vrai. Et donc, comment voulez-vous qu'il croit la politique dans ces conditions ? il faut plus de sincérité, ça c'est clair. Mais oui ! C'est marrant parce que sur ce registre-là, il y en a un qui a eu une partition un peu différente de celle d'Emmanuel Macron, c'était Édouard Philippe. C'est vrai. Et d'ailleurs, Édouard Philippe est devenu populaire quand il a dit un jour sur un plat de la télévision, je ne sais pas répondre à cette question. C'est assez clair. Il faut du doute en politique, c'est évident. Quand il faisait ses conférences de presse et qu'il disait face caméra, ça va être dur, nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas tout, on va faire le maximum, etc. La parole publique, elle doit être précieuse. Est-ce que Édouard Philippe n'est pas un peu le meilleur champion de la droite pour 2022, 2020 ? Il n'est pas mauvais. La seule question, c'est que je crois avoir compris qu'il avait été le premier ministre d'Emmanuel Macron et donc il avait dû faire la politique d'Emmanuel Macron qui n'a quand même pas été un immense succès. Et par ailleurs, il soutient Emmanuel Macron pour 2022, il a créé un nouveau parti. Voilà, vous avez compris. On ne peut rien vous cacher. Non, non, j'ai très bien compris la conclusion, c'est quoi ? C'est vrai qu'Édouard Philippe est en train de créer un petit club de maires, de droites, etc. qui va se retrouver vraisemblablement dans la coalition pro-Macron qui est en train de se recréer parce qu'il y a un nouveau parti, j'explique pour les gens. LREM, ça n'a pas tellement prise, ils n'ont pas beaucoup d'élus, à part les députés, bien sûr. Et donc du coup, il s'agit de recréer une nouvelle écurie, une nouvelle étiquette pour la rentrée avec Bayrou et Ferrand. Une nouvelle agence de com'. Voilà. Et le problème, c'est le petit club d'Édouard Philippe qui s'est fait avec ses maires de droite macron compatibles qui ne veut pas complètement intégrer le truc, il veut être dedans, pas dedans, garder un peu d'autonomie et donc ce que je n'ai pas compris c'est vous, vous vous positionnez comment ? Moi, je ne veux pas me positionner dans un truc comme ça. Vous imaginez, les Français perdent leur emploi, il y a des gens qui meurent à l'hôpital, on ferme des lits d'hôpitaux encore, aujourd'hui, on continue à fermer et on vient nous dire ah oui, mais ça va changer parce que machin, il va créer un parti, la primaire des Républicains ou le congrès des Républicains ça consiste à avoir un débat comme l'ont fait les écolos, très beau débat encore une fois des écolos, moi je veux qu'on ait le même et en démocratie c'est normal parce qu'on échange des idées et on a des projets mais dire machin avec truc, mais pourquoi faire ? La vraie question, c'est quand vous faites un parti politique, quand vous le créez, c'est une bonne chose en étant en démocratie, pourquoi faire ? Moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi faire ? Quel projet ? Quel programme ? J'attends, je verrai après. Léa, une question pour vous. J'en profite que vous reveniez à votre famille politique pour vous poser quelques questions concernant notamment votre programme et la cohérence aussi de cette famille politique. Votre programme s'organise autour d'un triptyque qui est protégé, libéré, accompagné et notamment dans protéger, vous parlez des condamnations qui doivent être dissuasives et exécutées. J'ai remarqué que vous étiez le seul à ne pas avoir pris position par rapport à la condamnation de Nicolas Sarkozy aujourd'hui et ne pas avoir affiché votre amitié, votre soutien et votre incompréhension aussi face à cette décision. Est-ce que c'était volontaire ? Vous n'avez pas eu le temps ? Non, non, non. C'est tout simplement que je savais que je venais chez vous et que je pourrais y répondre. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Nicolas Sarkozy qui a été un très grand président de la République et je me souviens ce qu'il a fait quand il était président. On a eu une présidence qui a été une présidence extrêmement efficace. Il a eu à essuyer des crises. Je trouve que la justice a été très sévère à son égard. Très sévère. Je ne peux pas le dire autrement. D'ailleurs, je crois même avoir compris que la juge ou le juge a jugé plus sévèrement même que le procureur de la République avait demandé. Donc, on a un procès que je trouve qui n'est pas loyal. Il fait appel. Pas loyal ? Non, il fait appel. Il fait appel. Donc, ça signifie qu'il fait appel, on redistribue les cartes et on verra à l'issue de l'appel. Non, je trouve que c'est une condamnation. Et donc, vous faites plus confiance au juge d'appel, c'est ça ? Souvent, on s'aperçoit que le jugement d'appel remet les choses au clair. Sauf dans le cadre de M. Balkany où il a été plus sévère. On verra. Ça s'appelle la justice. C'est pas parce qu'on est moins sévère que ça remet les choses au clair. S'il y a des faits et que la personne est condamnée, c'est pas parce qu'on va en appel que la peine prononcée est moins importante que la vérité est rétablie. Non, non. Parce que ça va dans son sens. La vérité, c'est la vérité judiciaire. Donc, quand on va en appel, on est de nouveau présumé innocent. C'est le principe. Et donc, on est rejugé. On est rejugé. Donc, moi, je fais confiance à la justice. Et je pense que la justice a été trop sévère, si vous voulez que je le dise, vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République. Et j'aimerais que la droite ait quelqu'un de sa trempe aujourd'hui. Mais ça m'intéresse justement ça. Parce que vous le disiez tout à l'heure, la droite, c'est vrai, de tradition plutôt bonapartiste, un culte de leadership important. C'est pas un peu dommage que le dernier grand président de la République que vous avez eu, soit aujourd'hui dans des affaires judiciaires jusqu'au coup. Non, mais bien sûr. Bien sûr, c'est dommage. Mais le président de la République, ce qui est dommage, c'est que la droite n'a pas su, en fait, depuis dix ans, on a perdu l'élection il y a dix ans, n'a pas su se renouveler. On n'a pas su mettre des idées sur la table, qui ont réussi à prouver aux Français qu'on avait un projet. Il est là, le dommage. C'est que nous nous sommes miniaturisés. C'est ce que je disais dans la fameuse tribune que vous citiez à l'époque des élections européennes, de la défaite, enfin, trafalgar, des élections européennes. C'est que la droite s'est miniaturisée, est devenue eurogrincheuse. C'était mes termes à l'époque. Mais votre droite, elle est chez Macron. C'est pas la droite, c'est LR, où vous parlez. La droite, elle est chez Macron, Édouard Philippe était chez Macron. Mais Emmanuel Macron, citez-moi une réforme qu'il a faite réellement. Une réforme qu'il a faite. C'est quoi de droite ? Une réforme. Une réforme réelle qui a changé la donne dans le pays depuis quatre ans. Il n'en a pas. Emmanuel Macron, c'est un conservateur. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a de grandes qualités, mais qui veut que le pays ne change pas au fond. Au fond. Il s'est présenté, c'est vrai, comme réformiste. Objectivement, vous avez raison. Mais dans les faits, ça n'a pas été le cas. Je ne prétends pas qu'il n'a pas voulu réformer le pays. En tout cas, il n'est pas arrivé. Les gens dans le chat vont répondre l'ISF, la suppression de l'ISF. Je pense que c'était un impôt totalement absurde puisque quand tous les riches quittent le pays, moi, je préfère qu'ils restent en France pour payer des impôts. Ce n'est pas vérifié. Et on gagne plus d'argent en supprimant l'ISF. Même chose sur l'impôt sur les sociétés, il est faux. Ce n'est pas parce qu'on a un impôt des sociétés qui est important que pour autant, on est le pays européen avec le plus d'investissements directs étrangers parce qu'en fait, les gens ne regardent pas que le taux d'imposition, mais regardent aussi la qualité de vie, la qualité des services, la qualité aussi du droit Une question peut-être pour permettre aussi de vous différencier des autres candidats à ce congrès Les Républicains ou de la droite. Marine Le Pen, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Zemmour et Éric Ciotti souhaitent tous organiser un référendum sur la politique migratoire du pays s'ils sont élus en 2022. Xavier Bertrand dit je demanderai aux Français s'ils sont d'accord pour que chaque année le Parlement dise combien d'étrangers nous sommes en mesure d'accueillir et d'intégrer. Est-ce que vous êtes vous en accord avec ce référendum ? Oui, moi je crois qu'il faut que l'immigration reste légale si on veut bien intégrer et assimiler les gens qui entrent sur le territoire. Je crois beaucoup à ça. Je pense qu'un de nos sujets c'est qu'il n'y a pas de contrôle en fait de l'immigration. Quand vous vous demandez le droit d'asile en France et que vous êtes débouté du droit d'asile parce que vous n'y avez pas le droit, en fait vous ne quittez pas le territoire. Il n'y a pas de contrôle réel. On a perdu la main là-dessus et ça c'est un sujet qui est absolument majeur. Si vous voulez bien assimiler ceux qui méritent d'être assimilés, qui ont le droit d'être assimilés parce que par exemple dans leur pays ou si vous voulez bien accueillir ceux qui font l'objet de violences chez eux, vous devez absolument avoir une immigration qui reste légale. Attention aux faux amis des immigrés. Les faux amis des immigrés sont ceux qui demandent pas de contrôle. Pas de contrôle égale pas d'assimilation. Ça veut dire quoi mériter d'être assimilés ? Non, mériter d'être protégés. Je me suis repris. Il y a deux cas. Il y a ceux qui souhaitent devenir français. Dans ces cas-là, effectivement, être français, c'est une volonté. C'est une volonté. C'est adhérer à des valeurs. C'est une contingence. Je suis né en France, je suis française. Je n'ai rien fait pour ça. Quand vous êtes né en France. Mais quand vous n'êtes pas né français et que vous voulez le devenir, c'est une volonté. Est-ce que vous voulez adhérer à un projet de civilisation, à un mode de vie, des us, des coutumes ? Moi, je crois beaucoup à cela. Et par ailleurs, nous devons accueillir sur le territoire ceux qui sont violentés en dehors du territoire de la République. C'est ce qu'on appelle le droit d'asile. Mais pour faire cela, il faut que nos capacités d'accueil soient compatibles avec ce que nous pouvons faire. Donc, il faut mettre des moyens dans l'accueil. Moi, j'ai une petite question si ça ne vous dérange pas sur ce terrain-là. Juste, il faut faire plus de choses. Il faut faire respecter la loi. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande le droit d'asile et qui n'y a pas de droit, il doit retourner dans son pays. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que, notamment avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport avec Zemmour, qui contribue à dire des choses qui ne sont pas très très belles et qui hystérise beaucoup le débat et qui met aussi les Français dos à dos sur plein plein de sujets, est-ce que vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui en France, c'est le bon moment pour avoir un référendum de la sorte ? Alors, oui, d'abord, ce n'est jamais un mauvais moment de demander au peuple ce qu'il pense à un référendum. C'est un outil démocratique qu'on n'utilise pas assez, je le crois vraiment. Deuxièmement, je pense que... Oui, non, c'est pas non plus l'outil démocratique le plus performant. Deuxièmement, la question de l'immigration, c'est une question qui est vraiment clé. C'est-à-dire qu'il faut ne pas habiter dans certains quartiers où les services publics n'ont plus accès. C'est une réalité, des choses. J'étais à Marseille. Mais c'est aussi des gens qui n'ont plus accès aux services publics. C'est peut-être la première des réalités, d'ailleurs. J'étais à Marseille il y a quelques jours et il y a des quartiers de Marseille où la police n'a pas le droit d'entrer. Il y a des barrages. Il y a des barrages filtrants. Comme il y a des quartiers de Marseille qui sont complètement délaissés, où les logements sont en train de tomber en huile, où les gens sont dans des situations de précarité qui sont insoutenables. Vous me posez la question sur des quartiers qui sont séparés. C'est l'expression ultime du séparatisme. Moi, je n'accepte pas cela. Mais du coup, très concrètement, Philippe Juvin, ce sera la dernière question. On a compris que la question européenne et la question de la souveraineté étaient l'élément ou le thème, selon vous, où il y avait le plus de débats aujourd'hui dans ce congrès. Qu'est-ce qui concrètement vous différencie alors ? La question des services publics aussi. Je suis le seul à les porter. Qu'est-ce qui vous différencie de Xavier Bertrand ? C'est ça ma question, parce qu'aujourd'hui, n'est-il pas le mieux placé pour porter la droite et réunir la droite ? Qu'est-ce qui vous différencie très concrètement de ce candidat ? Mon parcours ? Je n'ai pas le parcours des autres. Je n'ai pas le parcours des autres. Je suis un homme politique avec de l'expérience. Ça fait 20 ans que je suis maire. Je suis un homme politique qui a une expérience internationale. J'étais 10 ans député européen. Je suis un homme politique qui a servi mon pays. Moi, j'ai porté l'uniforme de l'armée française en Afghanistan en 2008. Et à l'époque, en 2008, j'étais seul là-bas. Vous étiez soignant ? J'étais médecin militaire. Je soignais les militaires de l'Alliance, les civils, les talibans blessés aussi. On soignait tout le monde. Et en même temps, j'ai un métier. Et j'ai toujours tout fait en même temps. Je crois que les Français veulent des parcours nouveaux. Si, au fond, il y avait à faire un choix un peu théorique de qu'est-ce qui vous différencie, je sais que vous aimez bien ces questions un peu simples, on répond par une réponse simple. C'est ça, c'est mon parcours. Dernière question, Philippe Juvin, avant de vous quitter, vous me disiez tout à l'heure en dehors du plateau que vous jouez aux jeux vidéo. Oui. Vous jouez à quoi ? Je joue à FIFA avec mon fils. Pendant très longtemps, il m'a beaucoup battu. Je me suis bien amélioré. J'arrive à avoir des scores à peu près. Vous jouez à quelle équipe ? Je joue souvent le Barça, un peu le Bayern. Souvent le Barça, un peu le Bayern. Et puis, je joue à Colov. J'aime beaucoup Warzone. Warzone ? Oui. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps ? Je ne suis pas très bon. Oui, mais ce n'est pas grave. Je ne vis pas très longtemps. D'accord. Non, mais rare, les hommes politiques qui jouent aux jeux vidéo. Je voulais vous l'entendre dire. Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Je vais vous laisser repartir. On va faire une minute de pause et on se retrouve pour la conclusion de cette émission. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada